Bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Je m'appelle Daniel Boucher. Notre invité aujourd'hui est Denis Jean, un ethno-historien originaire du Nouveau-Brunswick. Il a rédigé une thèse de métier en histoire intitulée « L'ethnogène des premiers métiers canadiens de 1603 à 1763 ». Disponible sur le site internet de la Bibliotech Archives du Canada. Il a aussi rempli plusieurs comptes de recherche pour le compte de la Chaire de recherche du Canada sur l'identité métier de Denis Gognon. Il a également rempli plusieurs comptes de recherche pour les médecins du Québec ainsi que pour la communauté métier de la Gaspésie, sans oublier le fait qu'il a aussi travaillé pour le peuple acadien. Nous entomons aujourd'hui une série d'émissions qui porte sur le contenu de sa thèse ainsi que sur ses plus récentes découvertes. Bonjour Denis Jean. Denis Jean, comment ça va? Ça va très bien toi-même, Dan. Je veux te remercier de m'avoir invité. Très bien, merci. En disant de ton parcours commençant, pourquoi tu t'es rendu là-dedans et comment ça a marché pour toi? Ok. Là, j'ai préparé quelque chose un peu pour expliquer mon évolution, comment je me suis retrouvé à faire de la recherche sur les métiers, puis le parcours que j'ai suivi. Donc, je suis uni et j'ai grandi à Camelton, Nouveau-Brunswick. Au nord de Camelton, il y a la rivière Restigouche. Et de l'autre bord de la rivière, en face de Camelton, il y a Restigouche, qui est une communauté micmac. Il y a Pointe-à-la-Croix aussi à côté, mais il y a Restigouche. Puis, Restigouche, selon Père Pacifique, qui est un capucin qui résidait au sein de la communauté, c'est la métropole des micmacs. C'est ce qu'il disait. Père Pacifique, c'est un grand érudit de la langue et de la toponomie micmac. Donc, moi, j'ai commencé à… Dans la famille, il n'y avait pas de tradition orale comme qu'on était des métisses. J'ai appris en 1983, par le biais d'un ami qui avait reçu une information d'un historien, un tenant de l'histoire nationale acadienne, que nous étions des métisses. Ça fait ça, ça m'a toujours resté, ça m'a intrigué. Mais moi, j'étais… j'étais impliqué en politique et sociale, politique avec un petit P, politique et sociale. Depuis que j'ai 12, 13, 14 ans, à 14 ans, je lisais Nègre-Blanc d'Amérique, je lisais des revues du Québec, Pointe-Mire, Quartier-Latin, même si je ne comprenais pas grand-chose, mais quand même, j'ai été initié à ça. Puis, la famille chez moi, c'était très politique, c'était une famille très nationaliste acadienne. Puis, ça fait que, rendu en 1986-88, je suis venu en contact avec une tendance en politique qu'on appelle le primitivisme. Ça, ça a été parti par des gens à Détroit, il y avait un journaliste qui s'appelait « Fifth Estate », qu'il ne faut pas confondre avec l'émission de télévision canadienne, puis avec un mouvement écologique qui s'appelait « Earth First », si je comprends bien la genèse de cette tendance-là. Ça fait que là, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Mais, je me suis d'abord dit, bon, le primitivisme, c'est une tendance qui a amorcé une critique de la technologie comme influencée par des penseurs comme Lewis Mumford, Jacques Ellul, tout ça, du monde de même. Puis, mais aussi une réévaluation des sociétés dites primitives. Ça fait que, j'ai suivi ce courant-là un peu, ce qu'il publiait, tout ça, mais c'est d'abord mes racines européennes qui m'ont intéressé. Ça fait qu'en 88, je suis parti, puis j'ai fait un voyage de deux mois en Bretagne. Le but de mon voyage, c'était de faire une enquête sur le phénomène moderne du druidisme. Je suis arrivé là, j'ai commencé, j'avais seulement une adresse d'un livre que j'avais lu, et il y avait l'adresse de l'auteur dedans. Mais quand je suis arrivé en Bretagne, les gens m'ont dit, tu ne peux pas rencontrer ces gens-là, c'est des sociétés secrètes, etc. Mais moi, je me suis dit, bien, ils doivent bien rencontrer le monde qu'ils ont à rencontrer. Ça fait que de fil en aiguille, j'ai fini par être reçu au domicile particulier des trois groupes druidiques de Bretagne. En tout cas, à ma connaissance, il n'y avait seulement trois dans ce temps-là. Puis il y en a un, entre autres, que j'ai rencontré, c'était l'archidruide des barres ovates de Bretagne, les druides de Bretagne. Puis c'est cocasse parce que aussi, quand j'étais là, il a reçu la visite de l'archidruide du pays de Galles. OK? Ça fait que là, on est rendu avec les affaires de Stonehenge, puis tout ça. Puis en tout cas, j'ai aussi été au Festival celtique de l'Orient, qui n'était pas connu à l'époque trop, trop. Mais moi, je savais que ça existait. Ça fait que j'ai été là, puis j'ai rencontré des violonucs qui étaient venus au Nouveau-Brunswick, puis tout ça. En tout cas, c'était un voyage assez extraordinaire. C'était un voyage que je qualifie d'initiatique. En 87, j'attends mon premier retour aux études, parce que j'avais seulement ma douzième année. Ça fait que là, j'avais le choix. Je vais-tu aux études celtiques à Antigonish ou que je vais aux études autochtones à l'Université de Saint-Thomas à Ferdicton? Ça fait, j'occupe pour le deuxième choix. Je me rends là, puis je me rends compte qu'il y a seulement un cours qui se donne sur les autochtones. C'est un cours sur les religions autochtones, donné par un non-autochtone. Puis en plus, moi, les religions, ce que je perçois, c'est qu'il existe une spiritualité autochtone, mais non pas des religions ou une religion autochtone. Je sacrifie mon candidat, je n'avais rien à foutre là. Mais je restais en résidence. Il y avait deux Autochtones qui étaient dans la chambre en face de la mienne. Puis il y a un des autochtones, il s'appelait Emmanuel Nesgus Metallic. Emmanuel Metallic. Il est originaire de Liste Gouche, le récit gauche en face de Nouché Grandi. Emmanuel, c'est un monsieur qui a inventé un système d'écriture du Micmac et qui éventuellement qui a publié, qui a été co-auteur, il était lexicographe, disons, dans la communauté, on dit Resident Linguist. En tout cas, il a publié un livre, un dictionnaire sur anglais Micmac. Emmanuel m'a initié, c'était mon mentor sur la culture Micmac. Il m'a initié au classique de l'histoire des Micmacs, de l'histoire du littoral atlantique. Je m'étais tout le temps intéressé à l'histoire, de toute façon. J'avais lu des livres d'auteurs anciens, mais je ne faisais jamais de lien entre les… Je ne voyais pas le courant historique dans ce temps-là. Ça fait que Emmanuel est devenu mon mentor. Bon, ça fait que là, ça, c'est en 87. Après ça, en 88, je vais en Bretagne. En 95, je me dis, bon, l'affaire des Métis, là, il n'y a personne qui fait de la recherche là-dessus, tu sais. Je me dis, je vais en faire, moi. Je vais à ma maison et je vais pouvoir pour Halifax. J'arrête au Centre d'études acadiennes à l'Université de Moncton. Et là, on me dit, ah, le Métisage, il n'a presque pas eu, là. C'est négligeable. Je dis, bon, bien, moi, je suis parti, là, tu sais, je dis ça. Ça fait que là, je vais parler à Maurice Basque, qui est un autre tenant de l'histoire nationale acadienne. Puis il me dit, les Français s'intéressent aux relations entre les Français puis les Indiens. C'est ça qu'ils veulent savoir. Bon, je ne sais pas quoi ce qui est la vérité historique, mais c'est quoi ce qui intéressait les Français. Ça fait, je dis, bon, OK, je vais faire une recherche là-dessus, je m'en vais à Halifax. Ça fait que là, je vais au centre d'archives de la Nouvelle-Écosse, les archives de l'endroit puis les bibliothèques, tout ça. Puis je ramasse tout ce que je peux. Je prenais des notes puis je prenais des extraits de textes et j'écrivais les références. Et je faisais beaucoup, beaucoup de photocopies. Ça fait, j'ai passé presque un an à Halifax comme ça, puis je suis retourné chez moi. L'année d'après, je suis retourné au centre d'études acadiennes parce que, rendu chez moi, j'ai commencé à relire tout ce que j'avais pris en note et tout ça. Puis je me suis aperçu, bien, un métisse ici, un métisse là, puis un métissage ici, un métissage là. Je dis, wow, wow, là, qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Il y a quelque chose là. Il y a un guise ou roche. Ça fait, là, je m'en vais au centre d'études acadiennes à l'Université de Moncton, aujourd'hui appelé le centre d'études acadiennes anciennes chassons. Ça fait, je passe l'hiver là, mais là, j'ai arrivé sur place, j'ai prenu une hernie discale. Ça fait que je n'ai pas pu faire grand-chose. Là, j'ai été des mois de temps que j'étais à moitié estropié. Bon, ça fait que là, je reviens chez moi dans le coin de Camelton et là, il est en train de se construire sur la réserve de Restigouche, un fort. Il y a un entrepreneur micknack qui est en train de construire un fort. Un fort que, on doute qu'il ait vraiment existé, mais disons qu'un fort qui aurait existé lors de la bataille de Restigouche en 1760. Ça fait que j'ai une amie qui a été faire une présentation aux employés, aux futurs employés, parce que là, ces gens-là travaillaient à la construction, mais ils allaient devenir des guides, hein, puis tout ça, puis c'est des micknacks. C'était des micknacks. Ça fait que là, je vais, je commence à parler un peu, puis les micknacks qui assistaient à l'atelier disent au patron, tu devrais l'engager, lui. Ça fait que là, je parle à Joe Gray, parce que c'était ça son nom, puis ça fait que là, on se met d'accord, ça fait que là, je commence à travailler pour aider à construire l'effort, puis des ateliers sur l'histoire, puis je donnais, je partageais des connaissances que j'avais, puis il me parlait de ce qu'il savait sur les micknacks, puis tout ça. Puis ça fait que, puis j'ai travaillé là deux étés, parce que c'était un saisonnier, hein, c'est touristique. Puis, mais l'hiver, entre les deux étés, j'ai résidé à Récigouche, en avant du fort, parce qu'il y avait comme un vieux, c'était pas vieux, c'est qu'il y avait un restaurant qui avait, il y avait une bâtisse, il y avait un restaurant dedans qui avait fermé. Ça fait que, en arrière de moi, il y avait le fort, et de l'autre côté, il y avait l'église en face de moi, avec le musée, puis tout ça. J'étais en plein centre de la communauté. J'ai résidé là tout l'hiver, j'ai fini l'autre été, puis là, ça s'est terminé comme ça, puis, mais en 97, c'est ça, avec mon ami Emmanuel, que je fréquentais beaucoup, on avait des discussions à plus finir, puis des fois arrosé avec quelques bières, tout ça, puis ça fait que là, on s'en va pour un colloque sur l'éducation, un colloque, l'éducation des Micmacs au Cap-Breton, à Sydney au Cap-Breton, puis il y a un monsieur qui vient avec nous, puis il s'appelle Charles Martinge, il s'appelait comme ça parce qu'il est décédé lui aussi. Emmanuel est décédé, Charles est décédé, puis Charles, lui, c'était un monsieur qui avait été cofondateur de la revue scientifique Recherche amérindienne au Québec, puis c'est lui qui a lancé toute une génération d'amérindiennistes au Québec, tu sais, ça fait que c'est un vieux de la vieille, puis ça fait que lui me prend sous son aile pour la recherche scientifique, universitaire, tu comprends, mais moi, j'étais autodidacte, ça fait que moi, j'étais le dernier que Charles a pris sous son aile, puis, mais j'étais le premier autodidacte à qui il faisait ça, tu sais, ça fait que pendant une bonne dizaine d'années, Emmanuel et Charles ont été mes mentors, Charles, c'est un gars extrêmement généreux, il m'envoyait plein de données, puis des documents, puis ça, ça finissait plus, puis en tout cas, ça fait que là, en 2003, je décide de tenter un deuxième retour aux études, parce que Charles m'a dit, tu devrais retourner aux études, puis il dit, va en histoire, il dit, c'est la base de toi, ça fait que là, je m'inscris à l'UQAM, parce que là, je ne voulais pas aller à l'Université de Moncton, puis travailler sur les métiers, puis tout ça, puis me faire crucifier, tu sais, pour des nationalistes, là, qu'un nationaliste que moi, je commençais à questionner beaucoup, hein, c'est ça, parce que j'en avais mangé du nationalisme, là, moi, depuis que j'étais jeune, tu sais, ça fait que là, je vais à l'UQAM, puis là, j'arrive là, à l'automne de 2003, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre 2003, c'est le jugement parlé, en même temps, à l'automne, Charles avait donné mon nom, parce qu'il savait que je travaillais beaucoup sur la généalogie autochtone, parce qu'il fallait que j'identifie qui étaient les métiers, tu comprends, ça fait que j'ai passé des années de temps à décortiquer la généalogie autochtone, puis quoi ce qui était vrai, qu'est-ce qui était pas vrai, enfin, qu'est-ce qui était fiable, puis pas fiable, tu sais, ça fait que là, ça fait que là, il y avait des démons au nom, un organisme qui regroupe les trois bancs de Micmacs du Québec, le secrétariat de Mekmaoui-Maroui-Maroui, ça fait, je me fais contacter par ces gens-là, puis là, j'ai mon premier contrat avec les Micmacs, parce que moi, j'ai commencé à faire de la recherche sur la Gaspésie, puis je savais qu'il y avait de quoi, parce qu'il y a un document qui existait, c'est un registre, le plus ancien registre paroissial de la Gaspésie, c'est le seul qu'on a qui date d'avant 1760, c'est le registre de la paroisse Sainte-Famille de Pabot, là, je vais prendre une petite gorgée, si tu permets, Pabot, c'est, je sais pas si les gens ont une idée, c'est situé entre la baie des Chaleurs et Percé, à peu près à mi-chemin, bon. Et dans ce registre-là, j'avais remarqué qu'il y avait des femmes qui étaient identifiées seulement par leur prénom. Ça fait, j'ai commencé à faire de la recherche sur Pabot, ça fait que j'ai présenté un premier rapport en 2004. Mais cet automne-là, en 2003, j'ai aussi rencontré Alexandre Allemagne, dont Étienne Rivard, il avait mentionné son nom l'autre jour, parce que moi, j'avais reçu son nom du directeur du PRDH, un monsieur du nom de Carboneau, je pense. Ça fait que M. Allemagne, lui, il avait reçu, il avait mis la main sur le cardex Drouin, de l'Institut généologique Drouin, tout ça, puis il avait fait de la généologie autochtone, mais seulement sur les Inus. Ça fait que c'est moi qui l'ai lancé dans la généologie autochtone des Mi'kmaq. Puis j'ai ouvert l'esprit là-dessus, puis c'est lancé là-dedans. Puis c'est moi qui ai présenté Alexandre à Pierre Montour, qui venait de publier au Canada aux voleurs, qui est maintenant un avocat qui travaille pour les causes juridiques des Métis. Mais il y a l'historien Russell Bouchard, qui avait déjà travaillé avec Alexandre, puis il connaissait bien, mais c'était dans le cadre de fait, ce n'était pas en rapport avec les Métis, c'était en rapport avec les Inus montagnens. Puis les, dans le temps qu'il a publié son livre, Le dernier des montagnens, il y a des gens qui nous écoutent, qui savent de quoi je parle. Oui, 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 certain. Pardon? Oui, certain. Pardon? Oui, certain. Oui, bon. OK. Fait que là, en 2005, je rencontre Laurier Turgeon, un chercheur de l'Université Laval, parce que j'avais été visiter, je ne me souviens plus pourquoi j'étais là, j'avais rencontré Étienne Rivard ou quelque chose. Puis ça fait que j'ai dit, bien, est-ce que je peux participer? Ça fait que j'ai dit, bien, OK. Fait que j'arrive là, puis comme c'est souvent le cas, j'ouvre le colloque. Je suis le premier à parler. Bien là, il y avait Denis Gagnon qui était présent sur place, puis c'est là que je rencontre Denis en personne. Ça fait qu'on va dehors, puis on commence à jaser, puis tout ça, lors de la pause. Puis éventuellement, j'ai rempli plusieurs contrats de recherche pour la chaire de recherche de Denis Gagnon, qui est la chaire de recherche que tu as mentionné tantôt. Bon, ça fait qu'en 2009, là, je décide de partir pour l'Université de Moncton, parce que là, j'avais fait beaucoup de recherche, puis j'étais prêt pour faire une thèse de maîtrise. Ça fait que là, je m'envoie à l'Université de Moncton, puis là, c'était la session d'hiver. Mais ça fait que là, il n'y avait personne de disponible, parce que c'était un tout petit département, il y a quelques profs d'histoire, puis ils m'ont dit, il y a un autre professeur qui arrive à l'automne. Tu fais, bon, bien là, je m'envoie chez nous de nouveau, encore une fois. Mais je reviens l'automne, puis le professeur, c'est ce qu'il allait devenir mon directeur de thèse, il s'appelle Gregory Kennedy. Il avait étudié à l'Université de Toronto, puis il avait étudié avec William C. Wiccan. Le docteur Wiccan, c'est lui qui était témoin expert quand les Mi'kmaq ont gagné la cause Marshall, qui leur a donné le droit de pêche commercial. Ça fait que, pour perdre le fil, oui, c'est ça, ça fait que Gregory rencontre, parce que moi, j'avais rencontré William Wiccan à Halifax, quand j'avais commencé ma recherche en 1995. Ça fait que j'avais été voir, moi, je vais tout le temps voir les experts, partout où je vais, puis ça, j'ai tout le temps fait ça. Ça fait qu'à l'Université de St. Mary's, à Halifax, je vais rencontrer un professeur qui s'appelait John Reed, qui est probablement le meilleur historien dans les provinces maritimes. Je vais le voir, je dis, ça a l'air, c'est vous qui êtes le grand spécialiste sur l'histoire des Autochtones, des Mi'kmaq. Il dit non, puis maintenant, il dit, c'est William Wiccan. Ça fait que j'ai rencontré William Wiccan comme ça. Avec qui, plus tard, je vais côtoyer, quand je vais travailler avec le MMS, je suis des Mi'kmaq, parce qu'il était directeur de la recherche, tout ça. Ça fait que, c'est un peu pressionnel. Est-ce qu'on arrive à la pause? On veut continuer, on va dire ça une fois. Bien, c'est parce que moi, ça ferait mon affaire que ce soit la pause. OK, bon, bien, je vais juste dire ma thèse. Bon, ma thèse, en fin de compte, je vais parler un peu de ma thèse, parce que là, on s'enligne pour faire une série d'émissions sur ma thèse, plus les recherches récentes que j'ai, mes récentes découvertes. Bon, c'est que ma thèse, elle contient trois chapitres. Premièrement, ça porte sur la théorie, puis toute l'histoire, c'est quoi la question métisse, puis l'identité, tout ça. La deuxième partie porte sur un territoire qui est, en fin de compte, la colonie de l'Acadie, qui est la Nouvelle-Écosse-Continentale. En Micmac, c'est le Knit-Kimac. Puis, le troisième chapitre porte sur un autre, un deuxième territoire qui s'appelle le Gaspé-Gé-Wagi ou la Gaspésie, l'ancienne Gaspésie, dont les limites s'étendaient probablement plus loin que la Miramichi dans ce temps-là, vers le sud-est. Mais là, je vais expliquer, parce que j'ai eu une évolution aussi, parce qu'en 2009, j'ai prononcé une conférence lors du Congrès mondial acadien à Caracat, au Nouveau-Brunswick, puis le titre de ma conférence, c'était « La communauté métisse de Pabot-Caraacat ». Parce que tantôt, comme je l'ai expliqué, j'avais travaillé sur Pabot, je savais que les métisses étaient à Caracat, mais je n'ai pas vu l'ampleur du peuplement métisse dans le Gaspé-Gé-Wagi. Les métisses, ils étaient à l'Istugouche, ils étaient à Gaspé, à Gaspé, ils étaient à la Miramichi, ils étaient à Nidésigouette. C'est une évolution. J'ai fait cette recherche, ma thèse, sur deux territoires, mais là, on va voir tantôt que ça a encore grossi beaucoup plus gros, ma perception des métisses. Donc, qui sont les métisses? Que sont les métisses? Les métisses, historiquement, c'est des individus, des groupes d'individus qui possédaient une culture qui leur était propre, distinctive, qui n'était ni européenne, ni amérindienne, mais métisse. Un mélange des deux, en autre mot. Puis ça, c'est bien important parce qu'il y a tout le temps des gens qui reviennent et ils pensent, parce qu'il y a beaucoup de souches autochtones dans leur famille ou s'ils étudient, comme en généologie, ils voient des établissements de peuplement d'ascendance mixte. Ils pensent que c'est métisse. Non, c'est la culture. Il faut que tu regardes la culture, c'est ça. Si tu n'as pas la culture, tu n'as rien. Pause? Oui, on prend une pause puis on revient. Oui. On prend une pause puis on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada